Musique Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors le changement climatique est une réalité, nous sommes tous concernés. Avec nos invités, nous faisons un point sur la situation au Fénois et dans le Pacifique. Avec nous aujourd'hui, Victoire Laurent, qui est climatologue à Météo France. Tess Oufa, qui est chef de projet référent de changement climatique d'IREN, qui est la direction de l'environnement. Yaorana. Et Winnie Kissage, qui est président de la FAPE, donc la fédération des associations de protection de l'environnement. Yaorana. Nous avons également Coral Pascissi, qui elle était basée en Nouvelle-Calédonie, qui est directrice du programme Durabilité environnementale et changement climatique de la commune du Pacifique Sud, qui nous explique les impacts du changement climatique dans l'ensemble du Pacifique. On l'écoute. On l'écoute, c'est très large. C'est la plus grande ocean sur Terre. Et donc, nous avons tous les différents types de température régions, de l'équatoriale région dans le milieu de l'eau, à l'écoute de l'étropique, et ensuite, plus 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 plus. So, there's a range of impacts that all of our countries experience in different ways. And that really ranges from extreme weather events, like the frequency of storms or cyclones, increased rainfall or decreased rainfall, so changes in precipitation. So, that results in droughts or flooding. And then you have also sea level rise, which is a very significant impact and one which you can't reverse, right? Because when you melt ice and the sea level rises, you can't refreeze that very quickly. So, some of these impacts will last for thousands of years and we can't reverse them very easily. Some of them, you know, we can recover from. So, cyclones. And they impact us in different ways, depending on which countries, where countries are located, but also depending on the vulnerability of the country and its economic development profile. So, on voit déjà certains changements arriver, notamment à Tahiti avec les inondations. Alors, Victoire, doit-on craindre pour des îles basses comme les Toa Moutou, une hausse du niveau de la mer ? Ben oui, puisque, effectivement, comme on vient de le voir, la montée des eaux, elle est ineluctable. Donc, ces îles qui sont à des niveaux, qui sont proches du niveau de la mer, craignent face à la montée des eaux, donc ont une crainte. Pour les îles hautes, c'est moins problématique. Par contre, il y a quand même des aménagements à faire autour des côtes par rapport à cette montée des eaux. Juste pour une petite information, c'est qu'on a une chercheuse, Virginie Duva, qui a travaillé sur le trait de côte, l'évolution des traits de côte en Polynésie française. Et selon ces résultats, on a quand même un certain optimiste. Notamment, elle a constaté qu'entre 25 et 30 % des côtes n'ont pas évolué. On a à peu près 15 % de côtes qui ont disparu en termes de traits de côte. Et on voit même entre 20 et 30 % de côtes qui ont augmenté. Parce qu'avec les houles, on a un dépôt de sédiments sur les plages et ça refait les plages. Donc, on a des craintes par rapport au niveau de la mer, mais c'est des observations que l'on verra assez loin dans le temps. Thérèse, quelles sont les causes de ces changements ? Alors, c'est vrai que les causes de ces changements, ça va être vraiment les indicateurs, enfin, la hausse de la température. Et donc, du coup, qu'il y a des répercussions, des impacts à effet de chaîne, en fait, qu'on ne contrôle pas d'ailleurs au niveau du pays ou au niveau des expertises. On ne les contrôle pas, en fait, ces impacts à effet de chaîne. Du coup, c'est là aussi toute la difficulté qu'on a, mais qu'on y travaille dessus. Et donc, voilà, il y a la hausse de la température, c'est vraiment le gros facteur aussi qui fait que c'est la grosse cause du changement climatique. Mais il y a aussi toutes les activités anthropiques, en fait, qui expliquent en fait ces changements-là. Donc, ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement que c'est vraiment les activités humaines qui sont à la base de cette... Quelles sont les conséquences concrètes au Fénois ? Alors, les conséquences concrètes, ça va être, dans un premier temps, la montée, la hausse de la température qui va se répercuter sur le... La montée des eaux ? La montée des eaux, mais aussi sur la perturbation des espèces, des comportements des espèces naturelles, des écosystèmes marins et terrestres. Donc, par exemple, au niveau des espèces de la biodiversité, ils sont comme nous, ils essayent de s'adapter à ces changements. Et donc, du coup, il y a des chamboulements aussi au niveau de leur comportement qui entraînent beaucoup d'impact qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Ces changements sont mesurés sur 20 ans, 30 ans ? Non, c'est... Alors, pour mesurer le changement climatique, il faut avoir une cinquantaine de données. Donc, il faut avoir, comme ça s'appelle, une chronique de 50 ans. C'est pour ça qu'on a très peu de paramètres aujourd'hui observés qui ont ces chroniques de 50 ans. On en a sur les puits, donc on peut parler de puits. Aujourd'hui, on ne voit pas d'indicateurs du changement climatique dans les puits. Les températures, oui. Le changement climatique se voit dans les températures. On a plus de 1 degré de hausse de température en Polynésie française. Et là, depuis récemment, on vient d'avoir les chroniques des cyclones. On a plutôt une baisse de l'activité cyclonique en Polynésie française. Pour tous les autres paramètres, on parle de tendance. On a une tendance à la hausse, on a une tendance à la baisse, mais on ne parle pas vraiment... On a plus de temps pour faire des... Voilà, là, il nous faut encore plus de temps d'avoir plus de chroniques parce que là, il y en a qui n'ont que 20 ans de séries de données, d'autres que 30 ans de séries de données. Mais ça donne quand même des indicateurs de tendance. Alors, quelles sont ces grandes tendances ? Alors, les grandes tendances, j'ai parlé de la température, mais il y a aussi le pH. Le pH, pardon, l'océan est en train de s'acidifier. Donc, ça a un impact sur les coquilles de certains crustacés qui se fragilisent. Ça a aussi un impact, notamment sur... Comment s'appelle ? Corail ? Oui, sur le blanchissement des corails. Ça, c'est la température, les hausses de température de la mer ont un impact sur les corails. On a plus un degré d'augmentation de la température. Sur les houles également, parce que si on fait une composante hausse de la mer, plus température qui vient dilater l'océan, quand les houles de sud arrivent sur nos côtes, elles font plus de dégâts puisqu'elles arrivent à rentrer plus dans les terres. On a des inondations. On est passé, depuis 82, de 5 inondations à 34 inondations par an en Polynésie française. Donc, là, c'est vraiment des impacts concrets. Oui, Niki, alors, on peut s'en parler un tout petit peu, mais j'aimerais qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail. Quel est l'impact sur la faune, sur la flore locale ? Est-ce qu'elle peut s'adapter ? Est-ce qu'elle peut migrer ou est-ce qu'elle peut disparaître ? D'abord, merci pour cette invitation. Côté association, on constate effectivement qu'il y a des changements. Sur les traits de côte, on se rappelle, petit, quand on allait chez un ami ou chez la grand-mère ou pas, la mère était beaucoup plus loin. On le constate. On constate aussi, par exemple, petit, sur les petits au-hobou, il n'y avait pas de glacière. On allait au quai comme ça et les pêcheurs revenaient avec les poissons. Aujourd'hui, vous faites ça, le poisson, il est abîmé. On voit que la température est montée. Tous les bateaux de pêche aujourd'hui, on a besoin d'une glacière avec de la glace. Si vous achetez votre poisson, vous revenez le soir, il est immangeable. Donc, on voit des changements comme ça. Et on sert d'espèce ? Est-ce qu'on a vu des espèces diminuer, disparaître ? Alors, on constate effectivement qu'il y a moins de poissons. Les effets, c'est probablement, et ça, c'est un autre combat qu'on mène, c'est la surpêche qui est aujourd'hui. Notamment la surpêche à la Seine. Mais c'est aussi le changement de comportement. Quand j'ai invité à des conférences à l'étranger, en France, etc., aujourd'hui, ils sont heureux de manger du thon. Mais ce n'était pas leur nature. Ce n'était pas... Mais ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Voilà. Ils ont épuisé tout leur stock de thon en Méditerranée, etc. Donc, aujourd'hui, on voit des bateaux. Et ce n'est pas que des bateaux japonais et coréens, c'est des bateaux espagnols. C'est beaucoup de bateaux américains. Et donc, nous, on a un impact direct aujourd'hui, on le voit sur toutes les populations dans le Pacifique. Et aujourd'hui, ça devient moins cher de manger du poulet aux hormones qui viennent des États-Unis au lieu de manger le poisson qu'on pêche. Il vaut mieux pour ces amis pêcheurs-là de vendre leur poisson. Une espèce d'incohérence. Et tout ça, c'est lié indirectement, bien sûr, au changement climatique. Et ça, on le constate partout, sur tout le pays. Est-ce l'augmentation des inondations, on va dire, à l'intérieur des terres ? On y travaille aussi ? On va pouvoir y pallier ? Oui, effectivement. Là, je pense aussi qu'on y travaille. On se base aussi beaucoup sur notre partenariat qu'on a avec Météo France aussi. Parce que c'est au travers de son expertise, vraiment, qu'on va pouvoir déjà comprendre l'évolution de ces inondations dans le futur. même s'il y a des tendances qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, le but de tout cet acquis plan de connaissances, c'est de vraiment mettre en place des réglementations adaptées. Sur le plan d'occupation des sols, ce genre de choses ? Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, il y a des documents d'urbanisme, d'aménagement qui réglementent déjà les risques naturels et qui permettent de réduire la vulnérabilité de la population. Donc, toutes ces connaissances-là, l'intérêt, c'est de mettre en place des choses concrètes, des mesures concrètes que la population verra dans son quotidien. Oui, puis on doit s'adapter. Au quotidien, on doit le faire avec et changer peut-être notre vision et notre façon de vivre. Tout à fait, c'est ça. Alors, une question se pose, c'est comment peut-on lutter ? Coral passe ici, nous donne quelques éléments de réponse. On l'écoute. En addition à l'impact du changement climatique qui affectent les gens différemment, nous avons ce qu'on appelle la mitigation actions que vont-ils impact la pacifique différemment aussi, c'est-à-dire la mitigation qui est-à-dire nous réduire la carbon footprint, la greenhouse gas emissions et la façon que nous faisons ça dans le monde est-à-dire qui de changer de renouvel énergie, improving énergie efficacement, trying à absorber de l'excess carbon dans le monde into forests et l'ocean et whatnot, changer la façon de construire des produits de cement et concrètes, looking à la réelle de la production de carbone d'emmissions d'emmissions de shipping industries. So, those are the big areas of what we call mitigation effort under the climate change convention. And as the world has agreed that we need to transition away from these carbon based fossil fuels into a green economy, this is going to impact the Pacific differently, right? Countries with more money and access to different types of technology will be able to transition faster than our other countries who can't afford that technology or maybe don't even have access to those trade routes that bring that type of technology into the region or we don't have the basic infrastructure to allow for us to transition. Alors, comme le dit Coral, il faut avoir le moyen de ces transitions. Tess, comment est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'on se donne les moyens en Polynésie ? Oui, tout à fait. Le pays, il travaille justement. Déjà, je reviens encore sur le partenariat qu'on a avec Météo France qui permet d'acquérir de la connaissance. Déjà, de là, c'est quand même un premier outil important. Nous avons aussi le projet Climat du Pacifique, savoir local stratégie d'adaptation que Victoire pourra peut-être vous en parler un peu plus. Mais du coup, qui va nous permettre vraiment de mettre en place des choses concrètes au niveau notamment de la pédération. En collecte d'informations quand on a encore besoin de plus d'informations pour pouvoir avancer. On en est là. Niki, tu penses qu'on se donne suffisamment les moyens ? On a suivi le plan Climat Énergie. On a fait nos remarques. D'ailleurs, avant les élections, on a envoyé des documents à tous les partis qui se présentaient en leur posant des questions sur leur vision. Sur le plan climat, beaucoup de choses très intéressantes, mais manque de moyens. On a vu, les objectifs n'ont pas été atteints, alors qu'ils étaient intéressants. Il y a des choses intéressantes déjà où on est en avance. Par exemple, sur l'hydroélectricité, ce genre de choses, on atteint 33-40%, etc. Sur le soleil, je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus. il faut se doter d'une architecture qui permet, ils appellent ça des solutions un peu compliquées, s'il y a un nuage qui passe, etc. Mais oui, on peut faire beaucoup mieux et surtout, ce qu'on reproche un peu, c'est qu'il faut créer des filières. Par exemple, quand on a créé les projets solaires dans les îles, les projets fantômes, ça s'appelait à l'époque, les batteries ont fini comme tout au, comme encre dans la mer, parce que dans les îles, on ne savait pas que c'était nocif. Les panneaux solaires, on n'avait pas prévu le budget pour les recycler. Il y a toute cette partie qu'il faut prévoir surtout dans le budget, mais aussi créer des filières. Moi qui suis dans les télécoms et j'étais technicien et je me suis beaucoup déplacé dans les îles, dans chaque île, on me demandait de l'aide pour venir régler les panneaux pour faire ces choses. Donc, le plan climat énergie, il faut qu'il intègre ça. Créer des filières pour avoir des personnes, des techniciens partout dans toutes les îles pour faciliter justement l'accès aux énergies renouvelables. Alors, on parle de panneaux solaires parce que ça paraît tellement évident. Aujourd'hui, le ciel est bleu et on a de l'énergie qui est gratuite qui tombe du ciel. Ça devait vraiment être partout. Mais il y a d'autres formes d'énergie, hydroliennes peut-être, éoliennes, etc., qui peuvent être, comment ça s'appelle, pas en opposition, mais au contraire. Par contre, la nuit, il n'y a pas de soleil, mais il y a souvent du vent dans les tombeaux. Ça peut être complémentaire de ces choses. Oui, il y a encore beaucoup de choses très, très intéressantes à faire. Est-ce que tu penses que la population est suffisamment informée et est-ce qu'elle se sent suffisamment concernée ? On voit une nette amélioration de la conscientisation, si on veut, des états un peu compliqués. On voit bien aujourd'hui, les gens comprennent mieux, mais ils ne comprennent pas tout. Le souci, c'est ça, c'est qu'ils vont chercher des informations un peu sur Internet. On comprend des choses, on ne comprend pas autre chose. On a peur souvent, donc on milite pour ça. Et ça fait partie des axes qu'on a et qu'on propose, notamment à la Direnne et tout, c'est d'aller dans les îles et bien expliquer. Plus de pédagogie, plus d'explications. Le développement durable, c'est quoi ? Ce n'est pas qu'installer un panneau solaire, c'est tout un cycle de chaînes. C'est toute une chaîne, c'est mon comportement tous les jours avec mes déchets, ce que je mange, c'est aussi l'autonomie alimentaire, c'est toutes ces choses-là. Comment je fais en sorte de m'inscrire dans un développement durable ? C'est par exemple, j'ai vu à Manihi quand ils ont arrêté les parcs à poissons, tout de suite, ça a bénéficié à tout le monde. Aujourd'hui, il y a du poisson dans la place, alors qu'il n'y en avait plus. Donc, c'est un ensemble de choses, c'est chacun dans sa famille, c'est moi dans mon quartier, c'est moi avec ma commune, etc. Et pas toujours attendre du gouvernement des grands projets extraordinaires. Je pense qu'au contraire, c'est plein de micro-projets, c'est une prise de conscience, comme tu le disais, qui va nous permettre de s'inscrire dans ces projets-là. Victoire Corral, nous parlait d'atténuation, est-ce que ça va être suffisant, tu penses ? Non, je pense que ça ne va pas être suffisant. On sait qu'aujourd'hui, le changement climatique est irréversible. L'atténuation est une... On ne peut pas y échapper, on ne peut pas non plus continuer à apporter notre mauvaise pierre à ce changement climatique. Donc, l'atténuation, il faut en parler. Mais le plus important, je crois que c'est l'adaptation. Souvent, d'ailleurs, moi, je fais partie du comité scientifique du plan climat et on reproche un peu à ce plan climat d'avoir plus de solutions d'atténuation, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas... Mais par contre, il n'y a pas suffisamment de solutions d'adaptation. Donc, l'atténuation, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 20 ans. Concrètement, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu trop tard. Justement, c'est un mot que je ne veux pas dire parce que si on ne fait pas d'atténuation, les gens ne vont rien faire non plus. Donc, ça doit... L'atténuation doit passer déjà par cette étape de prise de conscience avant d'aller sur des solutions d'adaptation. Et les solutions d'adaptation, je crois que c'est une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler, il faut vraiment faire comprendre aux gens. Et c'est ce qui me gêne chaque fois que je parle du changement climatique, c'est qu'on a attendu de parler de changement climatique pour changer notre société. Or, ce comportement, on n'a pas besoin de parler de changement climatique pour avoir ces comportements. On doit aimer son pays, on doit aimer son environnement, on doit laisser sa pierre et une pierre à notre jeunesse, à nos héritiers, et ne pas continuer à être des consommateurs de notre environnement. Donc, le changement climatique, c'est vrai, il est là aujourd'hui pour un peu nous rappeler vous n'avez rien fait, aujourd'hui, prenez conscience de votre environnement, mais on peut avoir ces prises de conscience sans forcément parler du changement climatique. C'est ce qu'a fait le pays quand il a fait le plan énergie, c'était un peu dans ce sens-là, on est trop consommateur, trop dépendant des énergies extérieures. Aujourd'hui, il y a eu à un moment donné, on a parlé d'un projet défié qui était de décarboniser complètement les îles. Aujourd'hui, on a des îles qui peuvent être des bêta-testeurs sur une société d'avenir. Pourquoi tout baser sur Tahiti et Moréa et aller voir un peu, aider un peu ces îles. Pour décentraliser un petit peu. Voilà, décentraliser et puis que ces îles deviennent des bêta-testeurs sur une société qui est plus proche de l'humain, plus proche de l'environnement et sur lequel on pourrait se baser, nous, au niveau de Tahiti et Moréa, prendre des leçons de ces îles. Alors, justement, on a posé la question à Coral concernant l'autre solution qui serait l'adaptation, on va dire. Voici sa réponse. Yes, absolutely. And so this is, I think, a really good example of where some of the projects that SPC has been working on with some of our territories, our OCTs, in collaboration with funding from France. So through the PROTEGE projects, for example, we've been able to work in French Polynesia and the three territories in finding solutions in the agriculture and food system space, in the fishery space, in the water security. And a lot of those really great projects and both the traditional ways in which you deal with your resources and with the technologies that you have available through your relationship with France, some of those can be replicated in other island countries. So some of the work that's being done around taking your coconut products, the byproducts of your coconut waste, and then using it to create a really good soil mix in a sandy island where you typically don't have a lot of nutrients. Those are things that our brothers and sisters in Kiribati and RMIC and think, oh, well, if that works there, it will work in our environment as well. So there are lots of examples of where the great outcomes of PROTEGE, the PROTEGE initiative, provides an excellent sharing of opportunities and examples that we might replicate in some of our other countries. Victoire, collaborate with our neighbors, it's the solution to get out of the way? Oh, yes, yes, yes. D'ailleurs, the meteor is mondial, the climate is mondial, so, even the solutions they have to be réflished already at the level of the Apollinesis but also at the level of the Pacific. So, it's what the project Kipsa that just said TESS on the climate Pacific and the savoir-faire ancestraux which is to look so, there, we're going to work on the domain of agriculture, sur le tarot, sur les ignames, sur différents pays, donc Walis et Futuna, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie et là, on va essayer de voir par rapport aux changements attendus dans le futur, comment ces cultures peuvent s'adapter à ces changements. Donc, il y a vraiment une méthodologie qui est mise en place pour réfléchir à ce futur qui va changer à cause du climat et comment répondre à s'adapter à ce futur. Là, ça sera l'agriculture, demain, ça sera peut-être à la gestion de l'eau ou bien la santé ou bien les transports. Voilà. Et si on arrive à le faire ensemble avec tous les pays du Pacifique parce que nous sommes confrontés en tant qu'il y a au même problème, je pense qu'on va y arriver. Oui, Niki, ton avis ? Oui, je pense qu'effectivement, on partage un même océan. On a où qui va. Cet océan-là, c'est un marais, c'est quelque chose de sacré et c'est le lien entre nous. Donc, le poisson qu'on mange ici, c'est le même qui se déplace. Effectivement, c'est que comme ça, je pense même. Alors, on a la chance d'avoir le soutien de l'Europe, de la France, avec des scientifiques, etc. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je pense qu'on se doit même d'essayer de partager maintenant aujourd'hui des technologies. On a été un centre d'expérimentation, j'ai eu la chance d'en parler même avec le président de la République. On a été un centre d'expérimentation pour qu'on ne deviendrait pas un centre d'expérimentation des nouvelles technologies, des technologies de demain et surtout qu'elles soient disponibles pour tous nos amis, pour tous nos frères dans le Pacifique. Et là, c'est dans une vision complètement différente qu'on a envie de bâtir ensemble, une vision justement qui n'est pas pour nous, on est en fin de carrière, mais une vision justement pour les générations à venir. Essayons de bâtir ensemble un océan, on sait ce qu'on y a fait, mais c'est le plus grand du monde, avec une multiplicité de cultures et surtout ce lien qu'on partage. C'est rare de trouver cela, je pense que c'est unique où on peut aller à Hawaï en se comprenant dans une langue, on peut aller à l'île de Pâques, etc. Et donc, avec ce sous-bassement il y a un lien qui est probant, qui est là. Oui, et au-dessus de ce lien-là, on sait construire des choses parce que l'environnement et la culture est indissociable. Et donc, on a cette chance d'avoir ce lien avec nos... Moi, j'ai du sang maori, j'ai du sang hawaïen, comme la majorité des Thaïciens ici. Donc, ce serait plutôt une force. Oui, c'est une force. J'en suis persuadé. C'est une force. À la Virenne, est-ce qu'on se base aussi sur le projet, enfin, Oui, effectivement, tout à fait. D'ailleurs, il y a plusieurs actions au niveau de la cellule biodiversité qu'ils mettent en place. Concrètement. Alors, c'est la lutte contre les espèces envahissantes qui est une action forte de protège et qui mobilise pas mal l'équipe biodiversité. Et donc, c'est aussi... Et donc, je pense qu'il y a une prise d'exemple aussi par rapport à ce qui se fait dans les autres états insulaires du Pacifique. mais aussi, il y a le côté préservation de la ressource en eau et dans lequel notre équipe eau aussi est amenée à travailler. Avec l'équipe vitale pour nous, de toute façon, oui. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce programme protège, il est aussi relié à notre politique de l'eau que la Virenne porte et dans lequel il y a un volet changement climatique sur lequel je travaille d'ailleurs. Donc, ça montre aussi une volonté du pays par ses politiques publiques de s'adapter de manière à prendre en compte le changement climatique dans ses politiques publiques. D'ailleurs, j'aimerais faire... Enfin, vous annoncer aussi qu'avec l'équipe eau, on organise la journée mondiale de l'eau qui sera du 22 au 23 mars et qui sera l'occasion aussi de rappeler en fait toute l'importance de cette ressource en eau et au regard de ces changements qui sont attendus. Donc, voilà, il y aura une approche changement climatique, ça c'est sûr. Et donc, voilà, ça fait partie d'une adaptation, d'une prise de conscience de la population pour s'adapter au mieux. Et bien voilà, et cette prise de conscience, on doit la prendre tous et tous ensemble. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous retrouvez tout de suite le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne fin de soirée sur TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.